Tout à l'heure des billes. Reviens à la raison, Marc ! Il est au petit coin ! C'est Gérard ! Monsieur ? Euh oui ? Vous venez d'arriver en ville ou ? D'ailleurs, vu que je viens d'arriver en ville, j'aimerais peut-être avoir besoin de quelqu'un pour me présenter justement la ville. Parce que je m'en occupe. D'accord, merci bien ! Euh... Tu veux que tu prennes quoi de bois en combien ? Ah, mais est-ce que vous voulez ? Bah, je pense ici, t'as remarqué ce que c'était ? Ah, le petit peu de l'emploi, oui. Exactement. Voilà, voilà. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour ? Oh non, pas lui. Comment ça, pas lui ? Mais toi, tu te cherches la... Non, va bref. Y'a plus vite là-bas, il voulait te parler. Moi, je m'en... Tu vas bien, euh... Bref ! Viens avec moi. T'as envie de chercher qui ? La police... C'est les gens... C'est sympa, là. Mais va faire, va faire des tours. Oh, ok, bon, non, non. La police ? Eh, ça fait mal, ça ! Dites, ils sont pas un petit peu fous dans cette ville ? Non, ça va. Vous travaillez au GIPN ? Je suis commissaire dans le Ville. Là, t'as le casino. Ah, le casino, là où on perd son argent. C'est surtout là où on gagne extrêmement d'argent, si t'es braqué. T'as l'arme de la banque, je viens de se... Oh, oh, lolo. J'ai juste devoir partir deux secondes, tu veux venir ? Euh, oui, oui. Bah, vous inquiétez pas, je vais faire par ma même continuer. En tout cas, merci beaucoup ! Ah, la boulette ! Bonjour, mon chat ! Bonjour ! T'as fait ta carte d'identité ou... Lui, c'est Loan. Il a un problème de voix. Et lui, c'est un pote à moi. Coucou ! Alors, est-ce que vous avez fait votre carte d'identité comme ça ? Vous l'avez fait ? J'ai rien fait ! Euh, vous allez la faire après, on va vous accompagner. Ah, merci ! Parlez-moi, parlez-moi. Euh, juste... Faut que je lui parle en privé. Ouais ! Allez ! Oust ! Oust ! Monsieur Loan ! Sauvez-vous ! Je fais des patates ! Oulah, monsieur... Marc, vous êtes sûr que ça va ? Je suis un peu violent. A frapper un petit peu vos amis et vos camarades ? Je viens d'arriver en ville, et j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour me montrer, me présenter un petit peu la ville, parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un commissaire un petit peu foufou, et il s'est passé un petit peu des dingueries. Ok, mais vous avez besoin de... de parler en privé pour parler de ça ? Euh, bah, je sais pas. Cette ville a l'air d'être un petit peu instable politiquement. Faut lui. C'est... Comment ça, pas lui ? Mais toi, tu te cherches la... Euh... Vous venez ? Je vais tourner autour de... En fait, je vois... En fait, il y a des petites coins. Oui, vous faites quoi, vous, là ? Euh, monsieur... Monsieur Loan, vous pouvez... Je crois que j'ai entendu votre micro. En bleu, les feuilles. Vous trouvez pas, monsieur ? Allez-y, parlez. Monsieur Loan ! Appuyez sur F et parlez. Le muscle F ! Et vous, vous faites quoi dans la ville ? Chômeurs. Les métiers sont en libre accès. Tout à l'heure, le commissaire que j'ai rencontré, là, c'est le premier habitant de la ville que j'ai rencontré, il m'a dit, euh, comment, euh, avoir des armes et comment braquer une bijouterie. On... on prépare des restos et tout. Des restos des... avec des clients, euh... Après, ils sont un peu violents, nos restos. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, 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 ah... C'est des personnes qui mettent les mains en l'air et que... Marc, viens avec moi, deux petits secondes en privé. Vas-y, j'arrive. Euh, Loan, attends un peu, s'il te plaît. Juste un petit peu. Ah bah tiens, on prend... on fait connaissance, monsieur Loan. Comment allez-vous ? Très bien. Faites quoi ? Nous essayons de parlementer car ce monsieur ne parle pas. Il est muet, je crains. Non ? T'es pas muet, mais pourquoi tu parles pas ? Attendez, monsieur Loan, monsieur Loan. On va écouter ce qu'ils disent vos amis, d'accord ? Ouais, ouais. Bonjour, euh... Marc, Loan, on a parlé un petit peu. Bonjour, monsieur. On vous propose quelque chose. Euh... Vous allez visiter la ville et nous, on va faire un tour dans notre coin en moto. Ouais, voilà. On va se balade un peu en moto. Euh, Loan... Pourquoi je me tape muet ? Bah... Le tape, c'est... Bon, moi, je vais aller... Et euh... Monsieur Loan, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, ça sert à rien. Je vais pas vous entendre. Et vous pouvez aussi envoyer des messages. Effectivement, oui, j'ai remarqué ça. Voilà, au revoir. C'est un peu le principe d'un téléphone en même temps. Très, 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 très. C'est entendu. A few moments later. Quand vous avez fait votre carte d'identité, euh... Prenez le métier de chercheur et allez faire de l'achat. Je vous conseille, c'est vachement bien. Où est-ce qu'on peut faire sa carte d'identité ? C'est euh... Là-bas. Ah bah, en face. Certainement. Dedans, il y a une secrétaire, vous allez voir. Allez, au revoir, je vais rejoindre mon collègue. Bonjour madame ! J'ai une idée, j'ai une idée. Je vais juste demander si c'est légal de faire ce que je veux faire. Pardon ? Oh, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Oh, quand est-ce que vous êtes arrivé à la ville ? Ah, mais... Je viens d'arriver hier soir. Ah, d'accord. Et vous, Nidou ? Ah bah là, je viens d'une petite région toute reculée de la France. Fin fond de la France. En tout cas, monsieur Marc, quelle était votre histoire, là ? Légale ? Euh, bah... C'est pas trop du légal dans ma vie, hein, monsieur. C'est embêtant. Je vous explique que, en fait, genre, je suis parti, du coup, de mon ancienne ville. Parce que, en fait, j'avais fait un braqueur de banque et après, il y a tous mes collègues qui sont partis. Du coup, il y a sauf, du coup, l'ami qui a derrière vous, il était avec moi et il m'a assisté. Donc, vous êtes en train de me dire que parmi tous les habitants de la ville, j'ai été voir le seul braqueur de la ville. Et je viens de rencontrer le seul braqueur de la ville. Et je suis en train de discuter avec le seul braqueur de la ville. Euh, ouais, on va juste faire un truc. Ok, ça me va. Vous avez compris ce que c'était un restaurant ou quoi ? C'est une prise d'otage, du coup, je vous le dis. Et les clients, c'est des policiers. Vous, vous êtes notre otage et, en fait, on vous donne l'argent. Dès qu'ils nous donnent l'argent, on vous le donne à vous. Ok, bon, mais attendez-nous, là. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, j'ai fait un dingue. Bon, les gens, j'ai une petite idée de qu'est-ce qu'on va faire. Parce que je vais direction le commissariat. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Oh, non. Non, il l'a déjà été. Oh, ils sont juste à côté. Attends, 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 faut que je me cache. Bon, on voulait faire un... Un cassignon, le mec. Ils vont faire un braquage. Monsieur, vite, c'est terrible. Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Oui, oui, oui. J'ai peur d'être écouté, s'il vous plaît. Dénommer Marc, qui prévoit de me prendre un otage pour une rançon. Il m'a... Je viens d'arriver en ville, monsieur. Il me propose ça directement. Vous doutez bien que je suis choqué. Son numéro de téléphone, c'est le 11. Restez dans le commissariat, mais nous, on a un otage. C'est quoi ? Ça va ? Dis, t'as rien entendu ? Il a quoi lui ? Plus horrible que de... Ah ! Ah ! Monsieur ! Ouais ? Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ? Monsieur ! Il m'a tassé sans raison ! Je voulais vous prévenir, monsieur. Très bien, bah... C'est une taupe. Il est des leurs. C'est des leurs. Monsieur, il y a un dénommé Marc. J'ai son numéro de téléphone. C'est le 11. Il voulait me prendre en otage pour une rançon. C'est vrai, ça ? C'est lui. Il m'a tassé sans raison alors que je voulais prévenir vos collègues. T'as quoi ? T'as quoi ? Arrête de chialer ! Mais je rencontre le seul braqueur de la ville. Très bien, j'ai aucune preuve. Vous pouvez partir et revenir poser plainte... Quoi ? C'est quoi ce système judiciaire ? Je peux rien faire pour vous, monsieur. Désolé. Alors, on va se faire plaisir. Allez, une petite voiture... Bienvenue dans le concessionnaire. Ici, vous pouvez acheter des véhicules comme des voitures, des motos, des vélos ou encore des hélicoptères. Une fois acheté, faites la commande... ... Allez-moi en l'air, allez-moi en l'air. D'accord, d'accord ! Tout de suite, tout de suite. Tu nous suivis, tu nous suivis. Suivez-nous, suivez-nous. Eh, attendez ! Je peux pas m'acheter une voiture avant ! Je suis nu ici pour m'acheter une voiture ! Non, 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 allez ! Vous sortez, vous sortez. On va où ? Suivez-le, suivez-le. Jusse en face. Oh, bel appartement ! Allez, viens. Je vais te prendre tout ce que moi une communication. Jamais ! Euh... Je vais me donner... Donne-moi, donne-moi tout ce que t'as sur toi ! Je suis tout à l'heure... Donne-moi tout ce que t'as sur moi ! Donne-moi, donne-moi tout ce que t'as sur toi ! Tiens, équipe de soin ! Tout, tout, tout ! Tiens, une carte d'identité ! Un téléphone lâché ! J'ai vu que t'étais chasseur ! Ta carabine ! Mais j'ai rien ! Ah non, non, vraiment ! Ah vraiment ! Je ne l'ai pas sur moi ! Bon allez, donne-toi ! Je n'ai pas sur mon téléphone ! Eh, Marc ! Je m'appelle toi Marc ! Pourquoi ? Reviens à la raison Marc ! Pourquoi tu fais ça ? Je ne m'appelle pas Marc ! Je t'ai donné ma fauteuil senti ! Regarde-moi dans les yeux ! Regarde-moi dans les yeux, lui ! Voilà ! C'est qui qui vous dit nos... On m'a dit nos faux prénoms ! On m'a dit nos faux prénoms ! Comme Alohan, on lui a dit nos faux prénoms ! On savait que vous... Vous allez faire de la... Alors déjà ! Je vous le dis ! Freenix ! Qui... Vous aurez entendu ! Il m'a demandé... Qu'est-ce qui se passait ? Et... Bah il m'a dit... Je te donne 5000$ si... Si t'avoue... Et du coup, t'as aucun moyen de communication ? Aucune arme sur toi ? On est bien d'accord ? Je n'ai rien sur moi ! À part des nuggets ! Tu en veux ? Donne-moi tes nuggets ! Bah non, tu les auras pas ! Si tu nous dénonces... Tu fais un seul truc... Tu portes plein de contenu... Ou je sais pas quoi d'autre... On te retrouvera ! Je te le promets ! Est-ce que tu trouves qu'on t'a bien traité ? Euh... Ça peut être mieux ! Franchement... Franchement... Vous pouvez revoir votre méthode ! Tu vas... Ils vont te demander si ça s'est bien passé... Tu vas leur dire oui ! Si tu dis le contraire... Je te tue... Instantanément ! On est bien clair ! Mais frérot... Comment tu voudrais ? Tu serais déjà parti ! Comment ça ? Bah... Tu serais déjà parti ! Non ! Ils te demanderont... Avant de donner la rançon ! Prise d'otage au 250-85... Terminé ! Bonjour messieurs ! Enfin... Quelqu'un bonjour ! Vous allez bien ? Alors excusez-moi... J'ai des collègues très tôt... Ouais ouais... Ok... Reculez jusqu'au garage s'il vous plaît ! Alors est-ce que vous allez bien monsieur ? Oui ! Ils m'ont donné un hot dog ! Du coup ils t'ont pas frappé et rien ? Non ! Ils m'ont donné un hot dog ! Enfin surtout lui il m'a donné un hot dog ! Quel truc vous souhaitez pour chasseur ? 4500 ! 4250 monsieur ! 4250 ça me va ! Je vais appeler mes collègues... Parce que... Bah... On va faire moite moite quoi ! On est des... Comme ça moite moite... Vous allez rien gagner monsieur hein ! Vous... Vous allez bientôt être libérés monsieur ! Ah bah y'a un intérêt hein ! Ouais... Après si c'est possible il fait pas son job euh... Tu puisous hein ! Je vais vous ramener au montage ! Vous allez derrière la barrière et je le sors ! Euh... Juste y'a mon collègue il a eu un problème euh... Il est au petit coin ! Il est au petit coin ! Mon... Mon collègue il est au petit coin ! Va falloir attendre un peu ! Un coup de feu en tue ! Tu restes avec nous jusqu'à la fin ! Pareil pour nous hein ! Enlève son nerf, enlève son nerf ! Enlève son nerf ! Ranger vos armes ! Ranger vos armes ! Tu nous suis ! Tu nous suis ! Qu'est-ce qui se passe ? Portez ! Portez ! Portez ! Portez ! Portez ! Monsieur ! Reculez ! Reculez ! On veut l'otage hein ! On va vous donner l'otage ! Reculez ! On reste avec nous jusqu'au moment ! ouais ! On s'arrête monsieur ! Vous allez bien monsieur ? Alors par contre... Ils m'ont dit... De soi-disant dire que ça allait bien ! Mais en fait ça n'allait pas du tout bien ! Ils ont dit qu'ils allait me rattraper, qu'ils allait m'éclater. Maintenant, Marc est peur. Après le traumatisme qu'il a vécu, il a décidé de retrouver ses ravisseurs pour les faire payer. Nous suivons Joël. Policier depuis ce matin, il nous fait vivre sa journée. Je vais sortir. Tu vas rester ici une minute. Monsieur, vous êtes dans un... Le commissariat de police, vous ne sortirez jamais vivant d'ici. Je suis dans la salle d'un commissariat. Après des mois de recherche, il le trouva. Maintenant, tu m'écoutes. Oui, monsieur le policier. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois, Marc ? Non, je l'ai oublié. T'ai oublié. Oh, comme c'est dommage. Tu veux que je te fasse une petite piqûre de rappel ? Non, ça va. Moi aussi, j'ai une histoire à présent. Depuis ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai exploré le moindre recoin de cette ville. Maintenant, c'est ma ville. J'ai aussi parcouru la moitié du pays pour te retrouver, pour enfin me venger. Maintenant, Marc, aie peur. Aie peur de moi. Car maintenant... Garouz, c'est toi ? Oui, c'est toi. Tu me fais peur, il fait peur, là. Je lui fais la leçon. Oui, 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 monsieur. Il fait peur. Oui, j'ai dit. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, j'ai dit. Soumettez-vous. Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais avec toi en policier ? Non, je fais tes bails sombres. Je te retrouverai. Eh bien, je vais mettre avec toi en policier. It's rain to tacos, fall in the sky. Et donc, tu t'es reconverti maintenant. Tu n'es plus un méchant. Allez, venez, on y va en illico, les gars. Non, moi, je vais aller en illico avec lui. Toi, casse-toi. T'es sûr ? Tu ne veux pas que je te rende commandant ? Ok, viens avec nous. Viens, priez le 5 coin-coin. Quoi ? Il faut priez le 5 coin-coin. Wesh. 5 coin-coin. Non, en fait, pour garer un hélico-ci. C'est un coin-coin. Je te montre ma petite maison. Ah, vous avez une maison ? Moi, je l'ai construite. Devinez c'est laquelle. Comment dire ? Elle se ressemble à tous. Elle est entre la maison. Elle est entre la maison là, la maison là, la maison là. Entre les trois là. Je vais prendre la plus claquée ici. Non. Oui ? Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner la petite tête, s'il vous plaît. Oui, malheureusement. Je viens de discuter avec ce jeune monsieur qui m'a trompé. Alors, on ne sait pas que c'est faux. Quoi ? Oh, c'est bon, toi, tu m'as trompé. J'ai droit de t'être trompé, maman. T'as trompé avec ce jeune monsieur. Mais j'ai pas trompé. Ne commencez pas, ne commencez pas à discuter devant le commissariat. On travaille, nous. Madame, tu veux payer sur ma main ? Pourquoi ? Bonjour. Vous êtes muet ? Vous parlez en langage des signes ? Non. Il est compliqué. Écoutez, c'est un peu normal. Dans cette ville, il se passe pas mal de choses un petit peu foufou. Et je crois que je suis le seul habitant qui a encore les idées claires ici. Mais après, pour combien de temps, je ne sais pas. Good luck. Vous en aurez besoin. Je t'avais dit très peu de temps, c'est très peu de temps. Déjà vous. Je pense pas que ce soit ça, les paroles. Il est où, le mec ? Il était là-bas. Il est déjà parti. Quand je t'avais dit très peu de temps, c'est très peu de temps. C'est pas faux. Ça fait combien de temps ? Beaucoup de temps. Tu vois... Ah, il y a une PO, il y a une PO, il y a une PO. C'est combien de temps que ça met à faire une PO ? Je sais pas. Très longtemps. Monsieur, monsieur, monsieur. On a une prise d'otage à régler. On n'a pas le temps. Ah, ok. Je vous rejoins alors. Non, mais... Tu vas te colliger, toi ? Tu vas te prendre ta carte, toi ? Mais je vais pas te la montrer, il y a une prise d'otage. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Oui, oui, oui. J'en vais. Attends, attends, attends. C'est quoi la date de sortie de Zelda A Tire of the Kingdom ? Euh... Attends, hein ? La 5 secondes. 1. Je sais pas, c'est en mai, moi, je sais pas. Ouais, c'est en mai, mais genre... Ok, mais dis, plus 1, plus 1. C'est le 12 mai, le 12 mai, le 12 mai. Ouais, mais t'as cherché, t'as bien cherché, ouais. C'est... Je trouve qu'il est sourd, aveugle et tout, non ? Il nous entend pas. On lui demande la carte d'identité. Monsieur ! Monsieur ! Sommar, vous pouvez faire la 3ème si vous voulez l'emmener en taupe. Car si il est... Attends, il vient d'arriver. Vous allez pas le mettre en prison. Monsieur ? On va le... Est-ce que vous vous appelez... Soniki ? Ah, d'accord. Venez... Incroyable ! Libérez-nous mes copains, je l'atteins pas sale et je le fais trop bien. Elle me dit, moi, je n'ai qu'à vous, c'est combien ? Trac, l'examen s'en va, gros, j'ai me passé, je suis en vie de commun. Mais non, monsieur ! C'est pas pour vous dire que c'est nul. Mais il y a quelque chose d'encore mieux que votre rap. Il y a ça. Il y a... Monsieur, vous êtes parti où ? Ah ! Ah ! Je vais vous faire visiter la ville, d'accord ? Ouais. Alors déjà, si vous voulez vous faire rapidement de l'argent, vous inquiétez pas, c'est un mec des forces de l'ordre qui vous parle. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gérard, comment vas-tu ? Monsieur, il y a un petit problème. En gros, à force de mettre trop de musique, votre cerveau, il a été kick. Ah, votre cerveau... Votre cerveau, il a été kick. Ouais, votre cerveau, il a été kick. Allez-y, monsieur, suivez-moi. Non, mais Gérard, pas toi. Donc ici, c'est le magnifique commissariat de police. Mais Gérard, pourquoi tu nous suis partout ? Oh, le pauvre Gérard. Bon, c'est pas grave, on passe à la suite. Casse-toi, casse-toi, cours, cours, pars-toi. Donc, Gérard, je veux dire, Smicky, voici un magnifique restaurant. Donc, avec notre... Enfin, ça, c'est un ancien roi de... Bref, passons à la suite. Ah ! Attention, monsieur, faites attention. Il y a certainement un méchant garnement quelque part. Hein ? Oui, bonjour. Ça va, monsieur Gérard ? Comme de pas d'hazard, on se retrouve ici. Oh là là, oh, le hasard. Bon, ne faites pas très attention. La ville est parfois un petit peu crade. Mais c'est pas grave qu'il n'y a pas longtemps, nous avons une grève des éboueurs. Bref, plus quelques manifestations. Oh là là, je vous ai encore retrouvés. Oh là là, quel hasard. On va vous faire visiter un petit... Un petit... Bref. Sur la putain, sur la putain. T'as dit quoi, Gérard ? J'ai dit... J'ai fait... Mais non, regarde, c'est un niveau des backrooms. Oh, puis donne un goût de toi ! Je vais te taper avec ta petite voiture. Gérard, calme-toi ! Tu veux faire quoi ? Allez, avance ! Je veux que je te mette une balle dans le crâne. Il est où, monsieur policier, là ? Un dénommé Gérard est activement recherché par la police. Si vous le voyez, contactez immédiatement les forces de l'ordre. Un dénommé Gérard est recherché. Il est extrêmement dangereux. Il est vieux, chauve et geek. C'est moi, Gérard. Je vais vous aider à le chercher, je sais où il est. Euh, oui, où est-il ? Suivez-moi. C'est bon, monsieur, vous savez qui c'est l'homme chauve ? C'est Gérard ! Il faut l'attraper, il est extrêmement dangereux. Non, mais c'est Gérard, mais qu'est-ce que tu l'as fait ? C'est mon grand-père, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père, je lui ai dit de rester à l'hôpital psychiatrique. Ceux-là, on joue à G-Mod. Je vois, il y a un dénommé Gérard en live, je sais pas quoi. Ah, non, mais c'est pas G-Mod. Après des heures de recherche, après avoir étudié des dizaines de livres sur la psychologie, après huit cafés et quatre tonnettes, ils ont enfin trouvé une solution pour ramener Gérard à la raison. Il fait une annonce et dit que c'est son fils qui l'attend à l'hôpital. Gérard, c'est ton fils, je t'attends à l'hôpital. Papou revient. Pourquoi vous usurpez mon identité ? Qui donc ? Mais non, c'est un autre Gérard. Non, mon édito ! Eh, madame ! Reversommation ! Reversommation ! Gérard ! Gérard, on va faire un petit truc de seconde. Je vais te fouiller. Pourquoi ? Gérard ? Gérard ? Oui ? Pourquoi t'as un masque dans... Eh bim, je l'écrase, bim. Gérard, pourquoi t'as... Spels ! Spels ! Spels ! Spels ! Spels ! Spels ! Police, rendez-vous ! Contre le mur ! Police, habitez-vous ! C'est vrai qu'en même temps, il y a a... ... ... ... ... Il y a côté de maisons braquées. Oh, contre les mais, s'il vous plaît, on va procéder à une fouille. Retendez-vous, merci. Je lui mets d'abord les menottes, il faut d'abord mettre les menottes. Ah vas-y, vas-y, mets les menottes, collègue, c'est bon ? Attends, c'est toujours... Voilà, c'est bon. Il avait un parakid de pêcheurs, monsieur, le collègue. Ok, je lui enlève les menottes. C'est bon, monsieur, bonne journée. Bonne journée. Allez, monte dedans, monte dedans. Allez, on monte, on monte. Et là, c'est le drame. Alors, tu disais quoi ? Une sorte de coup d'état que tu voulais faire ? Non, non, mais disons qu'ils prennent un peu trop de liberté. Et trop de liberté tue les libertés. Exactement. Les voilà ! Trop de liberté tue les libertés. La révolte gronde. Le peuple va se soulever. Oh, monsieur ! Monsieur, arrêtez-vous ! Prends le mur ! Prends le mur, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que... De quoi couvert ? Parce que vous avez essayé de faire un délit de fuite quand on vous a dit arrêtez-vous. Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Allez, je vous mets les menottes, on va procéder de fuite. Mais quoi ? Allez ! Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous prenez trop de liberté ! Bah non ! Ah bah c'est vous ! Ah bah tenez ! Jamais ! Non, n'abas pas, n'abas pas, n'abas pas ! Monsieur ! Eh mais Gérard, je te reconnais, c'est toi ? Non ! Ah ! Allez, 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 hop ! Je vous mets les menottes. Vous me suivez, je te mets dans mon sac à patate. Je suis prêt à mourir pour mes idées ! Ah bon ? Ok, attends, attends ! Recule, recule ! Non ! J'ai une idée ! Recule, je vais la battre ! Non, monsieur ! Attends, collègue, je vais dire... Attends, mais il faut que je te parle un peu plus loin, je l'ai attaché au mur, viens ! Allez, hop, je t'attache ! Dans le camion, voilà ! T'as verrouillé le véhicule, t'as verrouillé le véhicule ! Oui, oui ! Hop, je te baignonne, moi tu parles pas ! Voilà ! Je connais bien ici, moi ! Je me rends terre, je lui ai dit de rester à l'hôpital psychiatrique ! Ici, là, ici ! Là où je casse, voilà ! Donc ! Tu veux quoi ? Tu veux mourir ! Je suis pas prit ! Si l'un de nous demeure, on est d'accord, on va pas, on va pas... Bah non, c'est du frigué, parce que... Imagine, imagine, je viens et là je tombe ! Ouais ! Viens, 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 viens ! Viens, grouille ta race ! Mais je suis... Libère-moi ! Viens, viens, grouille ta race ! Mais attends, je croyais que t'étais avec lui ! Je suis entier... Journaliste. Ah, vous êtes journaliste ? Monsieur, on va où, là ? Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Désolé, j'ai quelques petits problèmes mentaux, j'ai une double personnalité, j'ai des trucs comme ça. Donc, si ma double personnalité parvient à arriver et à prendre le dessus... Non mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de jeter quelqu'un depuis un... Depuis... J'en perds mes mots, monsieur ! Pour vous, c'est normal ! Euh... Pour ma double personnalité, elle est en train d'en jeter tous les noms, et ma personnalité de liberteur de la presse... Qu'est-ce qu'il arrive ? Lui ! Il faut arriver à passer au-dessus de cette grille, et une fois qu'on aura passé au-dessus de cette grille, je vais pouvoir aussi partir. Il était flippant, quand même, l'autre, non ? Oui ! Surtout que... Je crois qu'il me fait penser à quelqu'un. En tout cas, monsieur, vraiment, merci, je vous remercie, parce que... Sans vous, je... je ne sais pas... qu'est-ce qui me sera arrivé. Trouvé ! T'es mal barré, toi ! Comment ça ? Dis-moi, il reste combien de petits coups avant que tu meurs ? Je ne sais pas... Oh ! 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 Bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve pour le journal quotidien sur notre merveilleuse ville. Et commençons avec les gros qui... Le maire de la ville a fait voter une loi dont personne ne sait ce qu'elle concerne. L'incompréhension monte alors et plusieurs manifestations sont prévues dans la semaine. Les services de sécurité de la ville ont annoncé que ces manifestations ne regrouperaient que deux personnes. Un citoyen est toujours perdu dans les bois. Après plus de deux heures de recherche d'eau de Pâques, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de monsieur Hot Dog, du chef de la police et d'un gars sans grand intérêt. On se rend proche ce soir pour le journal de ce soir. Se déroulant ce soir. Et... Trop bon le quebab. On est en direct pétain. Ah les infos... Toujours aussi débiles. Bah comme avant, j'étais en civil, on a aussi un manque d'effectifs sérieux surtout. Et voilà. Après... En ce moment, on peut dire que c'est un peu une guérilla urbaine. Une guérilla urbaine ? Vous employez ce terme ? Ces personnes qui tentent de mettre le désordre, le chaos en ville. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi ? Quelles sont leurs revendications ? Bah pour l'instant, sur mon téléphone, tu as reçu une notification, faut qu'on se rende au commissariat. Au commissariat, au commissariat les gars. Il y a une crise qui a été mise sur ma tête. Je suis le commandant. Protéger le commissariat. Quelles pourraient être les causes ? Des causes extérieures ? Ou serait-ce un problème de corruption ? Bah oui, c'est vrai qu'on a aussi de la corruption. Malheureusement. Ouais, c'est ça, on est des policiers parce que... Des fois, il y a des policiers qui acceptent qu'ils vivent. Il est quartier chaud. Ah, il y a des quartiers chauds ? Parce que... Oui, parce que nous, on dérange souvent. Du coup, ils viennent se venger, si on peut dire ça comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis un médecin indépendant. J'ai posé des questions aux quelques policiers, mais c'est vrai qu'en tant que citoyen, ça sera intéressant de connaître votre point de vue sur la situation actuelle. Assez tendre... Pas de problème, écoutez-moi, je peux vous donner mon avis. Très bien, alors, venez. Nous sommes actuellement en face du commissariat. Là où ce soir, de nombreux policiers vont devoir protéger la zone, car votre chef aurait une prime sur sa tête. Moi, je dis force à lui. Courage à lui. Donc, monsieur, que pensez-vous de la situation actuelle ? Êtes-vous en sécurité chez vous ? Pensez-vous-la ? Écoutez, moi, déjà, j'ai pas de chez moi, là, faut que je le construise, mais... Oula, oula, la situation est assez tendue en ce moment même. Nous nous trouvons en plein centre-ville. La police est en train d'effectuer un contrôle. Il y a des gens dans le corps. Il y a des gens dans le corps, les gars. Il y a des gens dans le corps en face. Mais du coup, monsieur, je ne vous ai pas donné mon avis. Dites votre ressenti sur la situation actuelle. Eh bien, la ville, c'est un peu la maison de tout le monde, hein, et on ne se sent pas très à l'aise dans ce pays, surtout avec le trafic d'armes, etc. Monsieur ? C'est un peu tendu en ce moment. Oui, 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 quoi ? Reculer, 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 reculer. Ils font de l'armes. Ils font de l'armes, effectivement. Ça, je suis conscient, etc., mais on ne se sent pas en sécurité. Eh bien, écoutez, monsieur, courage à vous. C'était Joël Smith pour Bloc TV, médias indépendants. On se retrouve juste après la pub. Toi là, oui, toi, tu regardes cette vidéo, mais tu n'es toujours pas abonné ? Alors explose ce bouton pour rejoindre la team des méga BG. C'est scientifiquement prouvé. En cliquant sur ce bouton, votre charisme augmente de 80%, avec en complément 500 000 d'aura pour terrasser la journée. J'aurais quelques questions à vous poser, je suis journaliste. La situation est extrêmement tendue ici. Un emboutage et un hélicoptère est en train de se poser. La police est actuellement en train de tirer sur un hélicoptère en plein centre-ville. La situation est extrêmement tendue. Bon, sachant que la situation est quelque peu risquée, j'ai décidé, en tant que journaliste, qui est du coup totalement dans mon droit, et je n'ai pas du tout demandé à mes supérieurs, mais c'est ma sécurité avant tout. Donc, sachant que la situation est extrêmement tendue, il a baissé ses prix. Moi, j'aurais plutôt fait l'inverse. J'aurais profité de la situation pour augmenter les prix, mais bon, ce n'est pas trop grave. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis journaliste. D'accord, et je m'en fous. Vous ne me parlez pas comme ça. Je suis en direct pour le 13h. Je suis en direct, je ne pourrais pas. Alors, attendez, est-ce que sur Twitch, ça marche ? Sur Facebook ? Oui, parce que le JT, c'est assez vieux comme public. Monsieur, que pensez-vous de la situation actuelle ? Quel est votre ressenti ? Sentez-vous de l'insécurité dans votre ville ? Oui, c'était Joël Smith en direct du 13h, ainsi que sur Twitch et sur Facebook, pour ceux qui ont plus de 50 ans. Et oui, Jacques, je ne vous parle pas à vous. Et oui, Jacques, je me dirige actuellement au commissariat qui, littéralement, a été transformé en une véritable forteresse, comme si les policiers allaient affronter des hordes de zombies comme dans World War Z. Bonjour, monsieur, compte le mur, s'il vous plaît. Compte le mur, compte le mur. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? C'est la police, monsieur. Je suis journaliste. Écoutez, vous savez ce qu'on leur fait, les journalistes ? Même si t'es pas ici, dégage. Bonjour, mesdames. J'ai coup de matraque. J'ai coup de matraque, les journalistes. C'est une calomnie, là. Ah ! J'insiste actuellement. Au début, j'ai une bagarre. Le couvre-feu est en place. C'est vraiment une petite loi martiale en plein centre-ville où les civils n'ont plus aucun droit. Regardez ce qui se passe. Regardez ! Filmons, filmons. Une arme, en plein milieu de la rue. Je vais la prendre. Oui, il a une calomnie. Oh ! Caméraman, sauve-toi ! Et filme en même temps, filme ! Regardez, regardez. Filmez, filmez. Les rues sont désertes. En plein centre-ville d'Endocraft. Car le couvre-feu vient d'être mis en place. D'ailleurs, on devrait peut-être rentrer chez nous ? Non ! Priorité ou direct ? Bonjour monsieur, on fait un reportage. Reportage, reportage ! Quoi ? Nous faisons un reportage. Wesh ! Oula ! Que pensez-vous de la situation actuelle dans votre ville ? Ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Mais c'est pas la quitte. C'est le citoyen le plus optimiste que nous ayons vu jusqu'à présent. Bon, qu'est-ce qu'ils vont encore nous raconter aujourd'hui ? Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour notre journal quotidien du soir. Et commençons avec les gros titres. Les manifestations se sont estompées et le calme revient en ville.